Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de Holy Grail Games. Je m'appelle Georgina et aujourd'hui je suis là avec Quentin. Salut Georgina. Salut Quentin. Salut à tous. Et on est là pour jouer à une partie complète à deux joueurs d'Encyclopédia. Un jeu de placement d'ouvriers à base de dés par Olivier Mélaison et Eric Dubu. Alors on va endosser le rôle de naturaliste en herbe. On va travailler pour le comte de Buffon, donc le prédécesseur de Darwin, afin de créer une première encyclopédie d'histoire naturelle du monde. Et bien c'est parti. C'est parti. Avant de commencer à jouer, je vais juste vous faire un petit rappel. Tout ce que vous voyez sur la table ici est un prototype. C'est un très beau prototype. Très beau. Mais il n'est pas encore tout à fait le produit final, mais il ressemble énormément au jeu final. Il risque d'avoir quelques petits ajustements de couleurs, etc. au moment de cette production. Très 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 minime. Voilà. Et Quentin le sait, parce que c'est notre directeur artistique. Tout à fait. Et voilà, on a terminé le jeu aujourd'hui, même son extension, ce qui fait qu'on est vraiment sur un produit très très proche du final. Voilà. Donc là, c'est très fidèle à ce que vous verrez dans une boîte achetée en boutique. Alors, on a déjà fait toute l'installation. Donc, on a même choisi nos animaux de départ. Donc, on a tous les deux choisi deux animaux à partir de ceux qui étaient disponibles au début. On les a remplacés. Et donc, on va pouvoir commencer à jouer. On ne va pas expliquer toutes les règles dans cette vidéo, puisqu'il s'agit d'une vidéo de gameplay. Il y a une autre vidéo disponible sur notre chaîne YouTube où on va vous expliquer les règles du jeu plus en détail. Là, on va jouer pour vous montrer comment ça se déroule. Eh bien, c'est parti. Quentin, tu es le premier joueur. On va commencer par retourner le premier jeton de manche pour voir ce qu'on a. Eh bien, on a trois pièces. C'est très bien. Et ça tombe bien parce qu'on n'a pas pris nos pièces de départ. Tout à fait. Donc, en tant que premier joueur, je te donne deux pièces supplémentaires. Tu commences avec deux pièces et un jeton d'expédition. Et moi, je vais commencer avec trois pièces plus les trois qu'on vient d'obtenir. Ça fait déjà pas mal. Et un jeton d'expédition aussi. Eh bien, tu peux prendre tes dés dans le sac. Et c'est parti. On va s'y mettre. Quatre dés pour cette manche. Donc, au début de chaque manche, tous les joueurs vont tirer quatre dés. Sauf si, en petit jeton manche, nous avons un cordon supplémentaire. On les lance et on va les placer sur nos plateaux joueurs. Forcément, je fais tomber un dé. Ah non, le dé s'est échappé. Ne quittez pas. Et je les lance. Et c'est, ma foi, pas mal du tout. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer ? Un beau jet de dés. Alors, moi, je suis parti sur les oiseaux. Un magnifique flamand et une truche. Que vais-je prendre ? Eh bien, écoute, je pense aller chercher un expert. Je vais prendre ton dé bleu. Ok. Donc, je gagne deux pièces puisque tu m'as pris un dé chez moi. Tout à fait. Je vais le poser dans la section des experts. Et je vais prendre cet expert. Une experte, Lotte Paulsen, qui me donnera deux oiseaux de plus dans la collection en fin de partie. Attention... Eh bien... On a fait des beaux jets de dés quand même, je trouve. Oui, très beau début de partie. Oui. Eh bien, je vais te prendre ton dé violet qui ne t'apporte rien, mais je vais le mettre ici afin de prendre cette carte-là. Parce que, ma foi, c'est pas mal. Je gagne un jeton expédition. Tu gagnes un jeton. Parce que mon dé était de la bonne couleur. C'est ça. Eh bien, moi aussi, parce que tout pareil. Donc, quand on met son dé sur l'université pour prendre un expert, s'il est de la même couleur, on gagne un jeton expédition. Eh bien, c'est le relatoire. Les tours sont rapides. Aucun dé vert. C'est génial. Ouais, moi non plus. Mais bon, les jetons expédition, ça sert à ça. Réfléchissons bien. Je vais prendre ton dé rouge. OK. Donc, je gagne trois points de victoire cette fois-ci. Tout à fait. Je vais dépenser un jeton expédition pour changer sa couleur, en faire un vert. OK. Et aller faire une expédition en Océanie. Tu gagnes tout de suite trois points de réputation. Trois points de réputation. Tac, tac, tac. Ce qui fait que je regagne un jeton expédition. Et je vais avoir déjà six de valeur pour mon expédition, ce qui est pas mal. Six de valeur. C'est pas mal. Oui. Six de valeur. Je vais dépenser un jeton expédition pour l'amener à 8. Et également rajouter 4 pour arriver à 12. Et avec 12 points, je vais pouvoir prendre deux types 1 et deux types 2 sur mes animaux. Et ça te fait deux points de victoire. Deux points de victoire. Parce que deux types 2 ont un point. OK. Alors, ça pourrait être pas mal ça, tiens. Et bien, je vais te faire un petit cadeau. Je vais te prendre ton dé bleu. Trois points de victoire. Que je vais placer ici, à l'académie. C'est un dé de valeur 6. Donc, ça me fait gagner trois points de réputation. Et donc, un jeton expédition. Et je vais venir prendre cette carte-là. Comme j'ai un expert qui me permet de le faire, je gagne deux points de réputation supplémentaire. C'est pas mal. Oui. Et je vais prendre... Oh, bah tiens. Ce serait bête de s'en priver. Je vais prendre cette carte-là. Et je vais l'activer tout de suite. Puisque c'est une carte à utilisation unique. Que je peux utiliser quand je veux. Je vais m'en servir maintenant. Pour avoir un, deux, trois points de réputation supplémentaire. Ça me fait gagner trois pièces. Et une carte animale de plus. Et ma foi, je pense que je vais prendre... Je vais prendre celui-là. Voilà. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Je vais prendre ton six violet. C'est gentil. J'ai gagné deux points de réputation encore. Je vais également prendre un animal avec. Je vais changer sa couleur. Parce qu'il faut absolument que la couleur matche l'animal. Pour prendre celui-ci. Je gagne également trois points de réputation parce que c'était un six. Ce qui me fait gagner un expert. Trois pièces. Je vais prendre celui qui me donne... Oups. Ils ont tous les trois bien. Eh bien, eh bien, eh bien... Je vais prendre le plus un à tous mes dés verts. C'est pas mal, ça. Ok. Alors, c'est encore à moi. Eh bien, tu sais quoi ? Je vais te prendre ton dés rouge. Et je vais partir en expédition en Amérique. Eh bien, c'est rouge. Ça tombe bien. Donc, je gagne encore un, deux, trois points de réputation. Puisque je suis la première à y aller. Et ça me fait gagner un saut royal. Alors, allons-y. Mettons ces animaux à l'étude. Donc, je vais étudier pour celui-là. Voilà. On va faire... Il va me falloir un petit peu de ressources. Mais on va faire les... On va faire le type 2. Pour 2. Donc, le type 2, ça me coûte 4 à chaque fois. Donc, il me faut une valeur de 8. Une valeur de 8, moins 5. Ça ne me fait qu'une valeur de 3. C'est pas mal. Je dépense. Et c'est fait. Hop. Ça me fait gagner deux points de victoire. Je pourrais aller un petit peu plus loin. Et faire, par exemple, le... Je vais peut-être faire le... Oh, bah tiens. Je vais faire le... Je vais peut-être faire le climat froid. C'est cher. Oh, un type 4. Ouais, un type 4. C'est vrai, je ne les fais pas si souvent. Mais ça peut être intéressant. Ça rapporte du point. Mais ça rapporte du point. Du point de victoire. Du point de victoire tout de suite. Un type 4. Alors là, j'ai... Il me reste 8. Là, 10, 12, 14. Donc, je peux dépenser jusqu'à 14. C'est un peu chaud si je veux faire autre chose sans dépenser mon saut royal. Euh... Ouais, c'est peut-être ambitieux pour un début de partie. C'est peut-être ambitieux pour un début de partie. Je vais faire plutôt juste le type 3. Je vais faire le type 3. Arborigène. Hop. Voilà. C'est déjà pas mal. Et ça me fait 3 points de victoire supplémentaires. De 3. Voilà. Ok. Je vais prendre ton déjeuner. Ok. Ce qui ne m'apporte rien du tout. Je vais le placer en expédition. J'expéditionne en Afrique. Donc, j'ai 3 points de réputation tout de suite. Je vais gagner un animal. Allez, on va continuer dans les osios. Et j'ai 3 de valeurs. Je vais la monter à 6, ma valeur d'expédition. Comme ça, je vais pouvoir rechercher un type 1 et un type 2. Ici et ici. Et gagner un point de victoire. Et bien, est-ce que ça va mettre sur YouTube ? Ben oui, ben oui, ma foi. Je vais te prendre ton dernier dé puisque je n'ai pas le choix. 2 points de réputation pour moi et un saut royal s'il te plaît. Et je vais encore venir ici à l'académie. Donc, ça me fait gagner 3 points de réputation. 1, 2, 3. Un saut royal plus un expert. Plus encore 2 à cause de ma carte expert. Donc, 3 sous pratiques ce petit expert. Et je vais prendre cette carte-là. Et bien voilà, c'est la fin de la manche. Déjà ? Déjà, oui. Donc, est-ce que tu souhaites défausser un jeton de saut royal pour faire une action supplémentaire ? Figure-toi que j'hésite. Ouh ! J'hésite. Mais c'est risqué car je vais reprendre un dé. Je vais devoir le relancer. Et si je n'ai pas assez d'argent pour le monter... Oh, ça devrait aller. Allez. Oui, je veux faire jusqu'au type 2, donc 4. Donc, c'est vrai. Ça passera quoi qu'il arrive. Je vais faire ça. Allez. Je vais dépenser mon jeton de saut royal. Je vais reprendre un dé vert. Il n'y en a pas. Ah bah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de dé vert. Je n'ai plus de jeton expédition. Donc, finalement, je ne fais rien. Ok. Oui, oui. C'est bien. C'était encore une de mes grandes idées. Je ne pense pas. Je pourrais cela dit. Je pourrais. Je pourrais. Ça me ferait une petite avance. Je vais attendre. Je vais attendre. On n'est qu'à la première manche. On ne veut pas trop se précipiter. On a du temps. Donc, puisque personne ne veut faire une action supplémentaire, on va reprendre tous les dés qu'il y a sur le plateau et ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. C'est bon. On les remet dans le sac. Les animaux et les experts qui n'ont pas été pris sont bons. Ok. Et bien, on démarre une nouvelle manche. Donc, on remplace tout le monde. Ah, du vert. Regarde. Des oiseaux. Des oiseaux. Plein d'oiseaux. Que ça. Que ça. Dénouvez l'expert. Ok. Le mâche chaud. Hum. D'accord, d'accord. Et bien, c'est parti. Tu es toujours le premier joueur parce qu'en plus personne n'est à la banque. Tout à fait. Bon, c'est de manche. Donc, on retourne. Ah, on a un jeton expédition. Ça t'aurait servi ? Oui. Timing impeccable. Bon, vas-y donc. Trois dés violets et un bleu. Un, deux, trois et quatre. Pas de 10. Ouah. Il n'y a toujours pas de dévers. Je suis vernis. Ah, ah. Est-ce que tu es vert ? Mais j'aime bien le vert. Bon. Parlons peu, parlons bien. C'est compliqué. Je suis d'accord. Parfois, c'est comme ça. Ça va, tu as des options. J'ai des options, j'ai des options. C'est pas la mort. Je vais prendre ton rouge 4 et aller le mettre à l'ambassade ici pour avoir deux jetons expédition. Eh bien, tu viens de me faire gagner un animal. Je vais prendre cette carte-là. C'est cool, ça m'arrange. Ça me fait gagner une action. Très chouette. Ok. Eh bien, puisque tu as fait ça, et voilà, en me donnant un peu de réputation, eh bien, tu m'as permis de gagner une action. Je vais te prendre ton débleu. Ah, magnifique. Et moi, je vais partir tout de suite en expédition. Bon, je gagne encore un, deux, trois points de réputation. Encore un sourd royal. Et c'est parti pour étudier mes petits gusses. Alors, je voudrais faire deux types 3, déjà. Déjà, deux types 3, c'est un peu cher. Deux types 3, ça me revient à 14. Est-ce que je ne vais pas revenir sur mes pas ? Non, c'est trop tard. On y va. Parce que j'aimerais bien... C'est ça le problème. C'est que j'ai toujours envie de faire plein de choses et d'étudier plein de trucs. Et j'ai rarement des ressources à la hauteur de mes ambitions. Un, deux, quatre, six, huit, dix. Oh, bah, quoi que. Quoique, quoi que. Ça va me coûter super cher. Si je décide de le faire. Mais je peux. Je peux. Allez, je suis lancée maintenant. Je le fais. Donc, je vais dépenser 10. Donc, mes deux sauts royales plus mes jetons expédition pour faire deux types 4. 20 points. Donc, ça me fait 12 points. N'oublie pas que tu avais un... Ah, oui. Eh bien, ça tombe bien. Parce que mes six, je vais m'en servir aussi. T'inquiète. Je suis dépensière. Ta valeur d'expédition est déjà de 26. Oui, de 26. Donc, là, je viens de dépenser 20. Donc, il me reste 6 plus 4. J'en ai encore 10 à dépenser. Je vais prendre... Je vais juste dépenser un de plus pour pouvoir mettre un cube de plus. Et à partir de là, ça va vraiment commencer à être trop, trop compliqué. Ça va être trop compliqué. Ceci dit, tu as gagné 12 points plus 3. 15 points de victoire. 15 points de victoire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 11. Voilà. Ce qui commence à m'inquiéter. C'est déjà cher. Cher, cher, cher. On va voir. C'est une stratégie que je n'ai jamais tentée. On va voir si ça marche. Écoute, je vais prendre ton dé bleu. Ouais. Magnifique 1. Très utile. Que je vais emmener en expédition. À ta suite. Il me fait gagner 2 points de réputation tout de suite. Donc, 1, jetons expédition supplémentaire. Je le rallonge d'une pièce pour faire une valeur d'expédition de 2. et étudier un type 1. Je sais que cet oiseau est un oiseau. Ok. Alors, après ma dernière action, il me faut un petit peu de ressources quand même. Donc, je vais te prendre ton dé 2. Je vais aller à la banque. Ça me fait gagner 5 pièces. Et en plus, je reprends le jeton premier joueur. Enfin, je reprends. Je le prends. Puisque le premier joueur a visité la banque, chaque manche obtient le jeton premier joueur. Oui, désolé. Mon tour est passé un peu vite. J'ai juste fait banque. Non, non, non. C'est que là, j'ai des animaux qui m'intéressent. Mais qui ne m'intéressent pas non plus. Oui. Mais bon. Il faut quand même bien y aller. Je vais prendre ton 3 rouge. Ok. Je vais changer sa couleur. Oui, 2 pièces. Pour aller chercher un animal. Et je vais prendre, je vais rester sur mes osiots. Ah bah oui. Et je vais prendre celui-ci. C'est à toi. Pas tout à fait assez quand même. Eh bien, tu sais quoi ? Je vais peut-être repartir à la banque. Parce que je me suis séchée complètement, là. Avec ma dernière action. Eh bien, si tu me laisses le choix, je vais prendre un de mes dés. Bah oui. Je vais prendre celui-ci. Ok. Je ne vais rien gagner. Je vais changer sa couleur. Prendre un oiseau. Je gagne trop de points de réputation. Oh. Oui. Ce qui me fait gagner un expert. Oh. Ah bah oui. Il faut. Que je dépense tout de suite pour gagner une jolie pièce de 5, s'il te plaît. Carrément. Merci beaucoup. C'est pour ne pas te descendre en privé. Eh bien, je vais te prendre ton dernier dé. Et je vais repartir en expédition. Trop un victoire pour moi. Merci. Eh bien, cette fois-ci, en Asie. Alors, je vais donc étudier la seule carte que j'ai. Tout pareil, on va partir dans de la grosse valeur. Donc, je vais déjà gagner un, deux, trois points de réputation. Ça me fait gagner un petit jeton expédition. C'est toujours utile. Et je voudrais étudier. Je voudrais étudier le type 4 et le type 3. Le type 4 et le type 3, ça va me coûter 17. J'ai déjà 5. Ça va me coûter 12. J'ai ce qu'il faut. C'est bon. Hop, hop. Et ça me fait gagner 9 points de victoire. Et c'est la fin de manche. Et c'est la fin de la manche. Est-ce que tu souhaites faire un tour supplémentaire ? Cette fois-ci, oui. Ouh. Je vais dépenser mon jeton Sauroyal pour reprendre un dé du plateau. Oui. Donc, lequel ? Je veux qu'il soit vert. Donc, je vais dépenser un jeton expédition. OK. 2, magnifique. Super. J'ai besoin de 4 pour publier jusqu'au type 2. Ça va. Ça ne coûte que 2 pièces supplémentaires. Et je vais publier ce dé. Je vais le mettre sur mon animal de référence, qui sera ce flamant rose. OK. Et je vais donc publier 3 cubes sur les omnivores. OK. Donc, 3 fois 3, 9 points. 9 points. 18. 4 cubes sur les oiseaux. Donc, 8 points. 26. Enfin, 2 points, parce que 2 cartes du continent de l'animal de référence, que je me garde de côté, et que celles-ci sont retirées du jeu. Oui. Elles ne tiennent pas au bon continent. Eh bien, voilà. Alors, c'était déjà... Tu m'as bien rattrapé, là, tout d'un coup. Il faut bien. Ah, voilà. Oui. OK. Eh bien, fin de manche. Moi, je ne peux pas faire un tour supplémentaire, puisque je n'ai pas de saut royal à défausser. D'ailleurs, vu que j'ai publié, je regagne un saut royal. Tu regagnes le tampon. Un saut royal. Tout à fait. Eh bien, on remet les dés dans le sac. On enlève les cartes qui n'ont pas été jouées pendant la manche. Tout pareil pour les experts. Et on remplace. Rien que ça. Eh bien, c'est reparti. Alors, je t'emmanche. Ah, un thé supplémentaire. C'est très intéressant. Alors, moi, je suis premier joueur. Donc, je tiens mon premier. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, c'est une grande variété de couleurs qui me sont très utiles. Et un magnifique jet. Eh bien, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a des animaux qui m'intéressent ? Bah, oui. Oui. Un petit peu, quand même. Il y a aussi un peu des experts qui intéressent. C'est pas mal aussi. J'ai peut-être commencé par ça. Je vais te prendre ton dé rouge. Ok. Et je vais venir ici. Je vais prendre cette carte rouge. Je ne vais pas décaler mes animaux, j'en ai trop. Voilà, hop. Je le place là. Et donc, ça me fait gagner trois points de réputation. Parce que un pour le dé et deux pour ma carte expert. Je peux prendre encore une carte expert. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et voilà, c'est mon tour. Rien que ça. Rien que ça. Eh bien, eh bien. Je vais prendre ton dé rouge. Ok. Je vais gagner deux points de réputation. Je vais le laisser chez les experts pour prendre l'expert qui me rapporte deux cubes en fin de partie sur les omnivores. Oui, oui, oui. As-tu gagné tes points de réputation ? Oui. Oui, j'ai gagné. J'ai pris mes pièces. Ok. Tant de bleu. Tant de bleu. Mon Dieu. C'est dé. C'est dé. C'est dé. Alors, on y va. Je vais publier. Je vais utiliser... Bon, je vais aller. Je vais utiliser ton dé 4. Ah, super. Deux points de réputation pour moi. Par contre, ce n'est pas la couleur que je veux. Du coup, je vais dépenser un jeton expédition pour le rendre bleu. Et je vais publier sur mes cartes bleues. Il me faut jusqu'au type 4. Du coup, il me faut une valeur de 6. Il va falloir que je dépense deux pièces pour y arriver. Mais c'est parti. Je vais utiliser ma petite merle comme animal de référence. On va partir sur les arbres agricoles. J'en ai qu'un. Ça me fait un, deux, trois, quatre, cinq points pour ce cube. Et j'ai deux climats froids. Ça me fait 16 points. Voilà. Et puis, je gagne trois points de plus pour mes trois cartes que je mets de côté. Un, deux, trois. Et bien sûr, un saut royal. Chouette. Et c'est à toi. Je vais prendre ton trois jeûne. Ok. Je gagne trois points de victoire. Je vais changer sa couleur avec un jeton expédition. Je vais prendre un animal. J'ai une obsession pour les oiseaux. Et je gagne également deux points de réputation qui me font gagner une autre carte animale. Et je vais choisir une tortue contre toute attente. En fait, oui, en effet, contre toute attente. Mais j'ai un plan. Il a un plan, attention. Je vais aller à la banque. Ça me permet de garder le jeton pour mes joueurs. Et puis, bon. Ça me coûte cher, toutes ces petites actions. Ah, j'avais oublié. J'ai publié. Et du coup, j'aurais dû gagner deux points de plus. On va prendre les tout de suite. J'aurais dû prendre un animal. C'est pas grave. J'ai raté le coche. Est-ce que la tortue t'intéresse ? Non, mais l'oiseau, oui. Mais bon. J'ai perdu le fil de où on en était pour ça. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre la carte rouge. Ça me sert. Voilà. Même si je ne fais pas de recherche dessus. Ça me sert pour des collections en fin de partie. C'est pas très grave. Eh bien, écoute. Je vais aller à la banque également. Et prendre une pièce de cinq, s'il te plaît. Georgina. Merci bien. Ok. Alors, est-ce que j'ai assez de soussous pour faire ce que j'ai envie de faire ? Bah, oui. Oui. Sauf qu'en fait, non. Pas du tout. Dans ce cas, je vais te prendre ton trois violets. Je vais le mettre ici à l'ambassade histoire de gagner deux jetons d'expédition. Et puis, écoute. Je vais... Ah, c'est triste. Mais je vais retourner à la banque. Oh, bah, écoute. Parfois, il faut. Encore. Mais la veille de fond, ça coûte cher, ces activités scientifiques. J'ai un plan, comme je disais. J'ai un plan. Je suis assez soulagée que tu ne m'aies pas pris mon... mon... mon dé, parce que ça m'aurait franchement embêtée. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre ma récompense. Ah oui, c'est vrai. Deux points de réputation. Et donc, un saut royal. Oh, bah, c'est toujours bon à prendre. Ok, oui. Ah oui, oui, oui. Ok. Alors, on y va. Moi, je pars en expédition. Je pars en Amérique avec un dé vert. Ça ne va pas du tout. Donc, je dépense un jeton d'expédition pour que ce soit de la bonne couleur. Un, deux, trois points de réputation. Je regagne un saut royal. Alors, je vais étudier deux choses. Je vais étudier deux types 4. Donc, j'ai déjà 4. Il me faudra une valeur de 16 pour le faire. C'est beaucoup. Donc, là, j'ai 10. Là, j'ai 14. Et là, j'ai 16. Donc, on va faire ça. Je vais dépenser tout ça. Mon Dieu, qu'est-ce que ça coûte cher, cette histoire. Et je vais faire mes deux types 4. Et ça me fait gagner 12 points. Si tu veux bien, Quentin, je me rends compte que tu es un tout petit peu plus près. 66. Voilà. Bon, eh bien, je vais prendre le déjeuner. Oui, tu n'as pas trop le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. J'aimerais bien changer sa couleur, mais je n'ai plus de jetons expédition. C'est ma malédiction aujourd'hui. Je vais le mettre à l'ambassade en augmentant de 1 sa valeur pour avoir deux jetons expédition pour plus tard. Ah, pardon. Je n'avais pas vu que tu avais ta petite réserve à côté de toi. Eh bien, c'est déjà la fin de la manche encore. Donc, on a le choix encore de dépenser un jeton de saut royal pour faire une action supplémentaire en commençant par moi. Ma foi, oui, je vais le faire parce que là, mes rouges, je ne sais pas si je vais revenir dessus. Ça fait quand même beaucoup. Et puis, le compte à rebours avance. Donc, je vais publier. Je vais prendre un dé rouge que je vais lancer. Ah, non, ça peut très mal se passer. Non, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je ne vais pas le faire parce que je veux publier jusqu'au type 4 donc il va me falloir 6. Je n'ai que deux pièces. Donc, si je n'ai pas un minimum de 4 sur mon dé, je ne peux pas faire l'action. Non, je vais attendre. Ce n'est pas grave. Je vais temporiser. C'est bien. C'est pas mal. Oui, oui, oui. J'ai joué une partie avec Jamie tout à l'heure et il a pris le risque et ça ne s'est pas bien passé du tout. Connaissant Jamie, ça ne m'étonne pas. S'il faut lancer un dé. Oui, voilà. Donc, on remet les dés dans le sac. Si tu ne voulais pas faire de l'action supplémentaire, on ramasse les cartes restantes. Et bien, c'est parti, on remplace. Ouf, du violet à la fois. Ma collection Océanie est très mal partie. Heureusement, les experts sont là. Heureusement, les experts sont là pour sauver la mise. OK. Eh bien, ça, c'est fait. On retourne. Ah, un animal. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. OK. Donc, il va falloir que... J'arrête pas de revenir toujours et encore à faire des expéditions, des expéditions, mais je pense que je vais prendre... Je vais prendre l'oiseau. J'en voulais. Il t'en reste deux, des oiseaux. Oui. Eh bien, écoute... Un corbeau. Oui, parce que j'ai commencé une collection arbres qui ne se passe pas très bien, là. Donc, il va falloir que je me dépêche. Donc, on remplace ce qui a été pris, ce qui va peut-être donner des options qui vont t'intéresser. C'est pas intéressant. Je ne sais jamais. Et on reprend. Donc, c'est toujours moi le premier joueur. Donc, je vais passer à l'acte en premier. Il faut que je prenne des dés. Parce que dans un jeu de placement de dés, avoir des dés, c'est... C'est presque essentiel. Presque. Hop. Alors. Magnifique. Oh là 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 là. Toujours pas de dés verres. Oui. Y a-t-il des dés verres dans ce sac ? Oui. Apparemment. Apparemment, il y en a. Yes. OK. Réfléchis bien. Oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Parce que là, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Euh, ouf, ouais. Ça peut tout changer à condition de pouvoir faire quoi que ce soit. Euh, ouais. Eh bien, je vais placer mon dés violet ici et augmenter sa valeur de 1 pour pouvoir prendre 3 jetons expédition. parce que, à un moment, il faut ravi. Étonnant. je vais prendre mon 4 rouge, malheureusement, mais je vais prendre un expert intéressant. Non, j'étais sûre que tu as les bleus. Ah. je vais gagner un jeton expédition parce que il m'aurait sauvé la vie celui-là. Et je suis joie. Oui, ça m'apprendra d'attendre. Ok. Et bien, puisque c'est comme ça, puisque c'est comme ça, on va reprendre un... pas de défiolée du tout. Tout, du tout, du tout, du tout. Euh... Ben, je vais te prendre ton 1 pour venir ici. Je vais dépenser un jeton expédition pour prendre cette carte-là. Euh... Ça me fait gagner 1 plus 2. 2, 3. Et je regagne un jeton expédition. À toi ! Je vais prendre ton 5 jaunes. Ouh ! Je vais changer sa couleur en dépensant un jeton expédition et faire une expédition en Océanie. Je gagne tout de suite 3 points de réputation. Ce qui me fait gagner à nouveau un jeton expédition. J'ai une valeur d'expédition de 5 et je vais chercher à en faire une, deux, 7 plus 4 plus 2. On est d'accord que ça fait 13 fois 2, 26. Ouf ! Donc, je dois rajouter 21. 21. Hop. 19, 20, 21. Mais ça me permet de faire un type 1. un type 2 et un type 3 et ça sur mes deux cartes. Pas mal ! Et donc, 8 points de victoire s'il te plaît. Ok. Je vais te prendre ton débleu. Ça te donne 2 pièces et je vais aller à la banque. Et comme je suis allée à la banque, je gagne 2 points de réputation grâce à ma nouvelle carte expert. Ouais, ouais. Et ça me fait 3 pièces. Un joli petit moteur à réputation. Ouais, là, franchement, ça au moins, ça s'est bien passé. Et bien, allons-y pour... Oh, la manche va être vite finie en tant que fois. Oui, oui, c'est dingue ça. Il me restera 2 après. Écoute, je vais prendre ton... 4 bleus. Ok. Et je vais aller à la banque avec. Et gagner 5 pièces. 5 éclos. Utile. Ok. Et bien, je vais te prendre ton 6 rouge. Et je vais partir encore une fois en expédition en Amérique. 1, 2, 3. Bon, ça me fait gagner une carte animale. Allez, soyons fous. Je vais prendre lui. Hop. j'en ai des animaux maintenant. Alors, j'ai une valeur de base de 6 et je voudrais juste étudier un type 3. C'est tout. Donc, il me faut 7. Je défausse donc un point, un écu, pardon, et je place donc un petit cube là. Ça me fait gagner 3 points de victoire, s'il te plaît. Et c'est tout. Ok. Alors là, je réfléchis bien parce que j'aimerais partir en expédition, j'aurais besoin de, idéalement, dans un monde parfait, 13 et 6, 19. 19. C'est possible en liquidant toute mon épargne. Je vais le faire. Je vais prendre ton 4 jeux. Ok. Ça me fait gagner 3 points de victoire si tu veux bien. Hop. je pars en expédition en nazi. Je change sa couleur pour ça. Tu gagnes 3 points de réputation. 3 points de réputation. Ça, c'est cool. Ça me fait gagner un expert. Un petit expert. Un expert. Je dois en recouvrir un autre. Écoute, ce sera lui. Donc, je disais que j'avais besoin de 13 plus 6, 19. j'ai déjà 4. Donc, il me faut encore 15. Bon, ça va. C'est triste de m'arriver là. Moi, mes lettres de marque, mes sourds royales, pardon, j'ai tout dépensé. Il m'en reste un. Qui me servira peut-être ? C'est dommage. Une pièce de plus, j'aurais pu garder un sourd royal. La vie est aussi faite. Et je peux étudier un type 1, un type 2, un type 3, et encore un type 1 et un type 2. Ah, ouais. Ce qui me fait 4, 5 points de victoire. 5, tu passes à 46. Ok. Eh bien, c'est la fin. C'est la fin. On a le droit de dépenser un sourd royal si on le souhaite pour faire une action supplémentaire. Là, je vais le faire. Comment faire ce que je peux ? Bon, je vais dépenser mon sourd royal pour reprendre un dé qu'il y a sur le plateau. Je vais prendre celui-là parce qu'il me faut un rouge. Je le lance. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. C'est honnête. Ça aurait pu être pire. Donc, il me faut une valeur de 6 puisque je veux aller jusqu'au type 4. Donc, je dépense mes 3. Et c'est parti. Mon animal de référence, ça va être mon écureil. il va me permettre de faire donc herbivore. J'ai 2 cubes. Donc, herbivore, là, ça me fait gagner 6 points. 6 points. Tu passes à 78. Je vais pouvoir faire 2 arbres. Ça me fait 10 points. et je vais pouvoir faire 2 climat froid. Ça me fait 16 points. Très joli. Et je vais prendre tout ça. 1, 2, 3, 4, 5 cartes rouges que je mets de côté pour mes collections. Et ça me fait 5 points de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Et je gagne une lettre de marque. Et 2 points de réputation puisque j'ai la carte expert qui permet ça. et ça me fait gagner une lettre de marque de plus. J'ai mis 4 ou 5 animaux ? 5 animaux. C'est bien. 109. Oui. Eh bien, ma foi, voilà. Là, c'est la fin de la manche. Donc, on reprend les dés. On reprend les cartes. Eh bien, on replace et c'est reparti. cinquième manche. Il n'y a plus que deux manches. Il y a plus que deux manches. Je jette les experts partout. On retourne le jeton manche. Ouh, des pièces ! 3 pièces, oui. 1, 2, 3. Merci. Et 1, 2, 3. Non, 3, Georges-Dame. Voilà. Je te laisse piocher tes dés. Oui. Toujours que 4 parce qu'on n'a pas eu le jeton manche qui permet plus. Le jour est historique. J'ai deux dés verts. Ouh, félicitations ! Ouais, bah les dés violés, c'est pas la folie. Ok. D'accord. Ok. Eh bien, c'est parti. C'est à moi. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ouais. Là, j'ai ma collection Herbivore qui ne se passe pas très bien. Je ne pense pas que je vais pouvoir finir cette cette collection. Je vais prendre mon dé violet de valeur 3 et le placer ici. Et ça va me permettre de prendre une carte. Je vais prendre celle-là. Ça me fait gagner deux points de réputation plus deux points de réputation 4 1, 2, 3, 4. J'ai un jeton expédition supplémentaire et un expert un expert. Ça, c'est pas mal. Ah oui, il n'y a vraiment rien pour la fin de la partie. En fait, c'est drôle, ça. En fait, ma petite machine actuelle, je l'aime plutôt bien. Elle marche bien. Je l'aime plutôt bien. Tu as pris une sacrée avance. En fait, j'ai fait moins d'actions de publication que toi, je pense, mais j'ai fait des très gros. En fait, j'ai perdu beaucoup d'actions à faire des expéditions, des expéditions. Pour l'instant, ça paye, mais par contre, en fin de partie, on va voir. On va voir. Je devais prendre un expert. Je vais prendre... De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne un expert, mais je vais prendre plutôt un bleu parce que j'ai du bleu. Je pense que je vais juste le défausser en dessous de ce que j'ai actuellement. voilà. À toi, Quentin. Eh bien, écoute, je vais prendre mon dévers pour faire une publication uniquement sur ces deux-là. D'accord. Je réfléchis. Est-ce que je ne ferai pas une autre publication plus tard ? Il te reste toute cette manche plus une dernière manche. C'est vrai. Mais je me souviens d'une partie contre Jérémy où j'avais fait des publications d'une carte, d'une carte, d'une carte. Oui. Alors, beaucoup de sour royaux. Oui. Mais bon, est-ce que c'est judicieux ici ? Non, allez, je vais faire la grosse publique. Allez. Jusqu'au type 3, donc 5, je peux. Je vais faire... De toute façon, avec un 6, tu peux aller où tu veux. Oui. 3. Alors ça, c'est 15 points, du coup. 1, 3, 4, 5. et 10. Également, 2 omnivores. 6 points. Oui. Non, pas omnivores, je ne peux pas, parce que ce n'est pas selon mon animal de référence. je n'aurai pas dû faire l'arboricole ici. Ah là 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 là. Je suis maladroit. je vais faire un arboricole en moi, je suis obligé. Donc, je repère 5 points si je ne me trompe pas. Donc. Ah, tu as pris le mauvais animal de référence ? Non, j'ai pris le bon animal de référence, mais du coup, je n'ai pas le droit de faire l'omnivore. Ah oui, c'est bête. Ok. 2 herbivores pour 6 points. D'accord. Oui. et 2 zozio pour 4 points. 72 et 2 points pour tes cartes. Oui, faire beaucoup de petites publications est une stratégie. En plus, ça permet d'accumuler beaucoup de lettres de marque. C'est ça. Ça sert. Et une lettre de marque. Sauf royal. Comme tu ne fais rien de me le rappeler. Sauf royal. Sauf royal. Pendant les premières versions du jeu, on les appelait les lettres de marque. On a du mal à s'en détacher, apparemment. Ok. Alors, je vais te prendre ton déjeuner. Je vais aller à la banque. C'est toujours utile. En plus, quand je vais à la banque, je gagne 2 points de réputation. 1, 2. Je gagne 3 pièces supplémentaires. Et pas des banques. Ça sert. Tu es mais pété de thunes. Oui, je vais peut-être faire un peu de... de monnaie derrière. 5. Ok. Ça va me servir parce que je vais vraiment y en avoir besoin. Eh bien, je vais prendre aucun déviolet parce qu'il n'y en a pas. Non. Donc, je vais juste prendre ton... 6... J'en ai marre de te donner des choses. Je comprends. T'inquiète, je vais te donner des trucs après. Je vais prendre ton 4 jaunes. Ok. Donc, je change la couleur encore une fois. Je publie jusqu'au type 3, 5. Je dépense une pièce. Et je fais un arbre pour 5 points. Deux omnivores pour 6 points. Et deux oiseaux pour 4 points. Là, tu commences à avoir une grosse collection de... D'ailleurs, je vais clarifier ça avec des jolis jetons. Ouais. Tu vois, je suis loin devant toi niveau points, mais là, en fin de partie, ça peut mal se passer pour moi. On va voir. On va voir. Alors, je... Je publie deux points. Ah oui, bien sûr. Et tu mets tes cartes de côté. Est-ce que tu as pris ton saut royal ? Tac, tac, et non plus. Oh là là, on sent la fin de journée. Oui, oui, on est en fin de journée, c'est compliqué. Alors, j'allais prendre un dé chez toi, mais c'est vrai que mes dés sont de plus haute valeur et du coup, j'ai peut-être plutôt me prendre un dé chez moi parce que là, je vais avoir besoin de mes points. Je vais me mettre ici, en Asie. Donc, il va falloir que je dépense un jeton d'expédition pour le faire. Alors, c'est parti. je voudrais faire donc un type 4. Donc déjà, c'est 10, hop, par la fenêtre. Et j'étudie et ça me fait 6 points. Je voudrais faire en plus de type 3. Il me faut 14 pour faire ça. Et c'est là que ça commence à se corser un petit peu. 2, 3, 4. Donc, je défausse un saut royal et 4. Est-ce que j'ai pris en compte mon 6 ? Non, je n'ai pas pris en compte mon 6. Ah, je ne veux pas en particulier. Oui, 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 j'ai, 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 alors, attends. Je vais dépenser donc ça et je vais reprendre mon saut royal quand même et ça. un point pour faire les 6 de mes dés parce que, bon, si je peux ne pas dépenser un saut royal pour rien, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Donc, je place mes deux cubes de recherche sur mes arbres. Ça me fait gagner 6 points de plus. 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le fun, je vais faire un type 2 aussi. Je ne sais pas. Est-ce que ça vaut encore le coup à ce stade-là ? Un, deux, alors, par contre, j'ai pris deux points de réputation. Ce qui me permet de prendre un animal supplémentaire. Pas celui-là. j'en ai besoin. Mais par contre, je me dis, il va falloir que je l'étudie maintenant. Alors, si je veux faire deux herbivores plus le truc de plus, ça me fait 8 plus 7, il me faut 15 de plus. Là, ça commence à devenir très cher, mais ça peut payer plus tard. 15. Je vais le faire parce que bon, autant y aller. grossier rire. Ouais, écoute, je vais faire 16 de plus pour faire deux herbivores et un arboricule de plus. Du coup, ça me fait 2, 3, 4, 5 de plus. C'est tout. C'est tout, j'arrête. Désolé, tout le monde, c'était un peu compliqué. C'est toujours bien de comptabiliser. Je n'ai pas tout suivi. Je te fais confiance parce que je te connais, mais sinon, c'est bien de comptabiliser tes points de réputation. Ah non, j'ai peut-être fait n'importe quoi là. Est-ce que j'ai perdu le compte de ce que j'étais en train de faire ? Est-ce que j'ai pris deux points de réputation de trop ? Je pense que oui, j'ai mélangé ça. Non, c'était ça. C'était mes trois points de réputation pour ça que j'avais pris. Je n'avais pas pris mon hélas. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est à moi. C'est à moi et tu as pris mon super caméléon pour je rêvais la nuit. Et c'est dommage. Il n'y a plus de dérouges. Si, il y a un dérouges. Je prends ton dérouges. Eh bien, tu prends mon dérouges. Je vais prendre un canard grâce à lui. Oui. Trois points de réputation. Donc, trois pièces. C'est un animal supplémentaire. Ah d'accord, je vois ce que tu as essayé de faire. Et est-ce que je vais prendre... Et pourquoi le caméléon donc ? Pour l'omnivore ? Ah non, pour le végétarien. Il était végétarien, j'avais commencé le végétarien. Il y en a un là. Le herbivore. Il avait tout. Il avait l'arboricole. Ah oui. Et il était magnifique. C'est une belle bête. Il faut que je fasse quand même... Tout, 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 tout. Allez, je vais prendre ce petit mammifère ici, ce petit lynx. Ok, c'est bon pour moi. Ok. Alors, ouf, dernière action. Je me suis cramé le cerveau là avec mon action précédente. Quand on joue à ce jeu, toujours prendre en compte ses points de réputation avant, de faire quoi que ce soit d'autre. j'ai dépensé tout mon... Tout l'énergie de cerveau que j'avais, je crois. Alors, je peux faire ça. Je vais me mettre vraiment, vraiment, vraiment à sec pour la dernière manche. Mais bon, on peut estimer qu'à ce niveau-là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais te prendre ton dévers. Tu gagnes deux points de réputation. C'est gentil à toi. Et ce dé, je vais l'utiliser pour faire une publication. Voilà. Je vais publier sur... Et c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment fait une grosse connerie. Ce n'est pas grave, ça m'apprendra. Et vous allez voir pourquoi, du coup. Donc là, j'ai complètement gaspillé huit points. Ce n'est pas grave. Je dépense un jeton expédition pour changer la couleur du dé en violet. Et je dépense un de plus pour passer sa valeur à six. Puisque je veux publier jusqu'au type 4. On va commencer par l'arboricole, du coup. Donc, j'en ai un, deux, trois, quatre cubes qui vont venir se mettre ici. C'est joli. C'est 20 points. C'est 20 points, ma foi. 46. Hop. Et puis, j'ai mes deux types 4. Qui me font 16 points de plus. Un, encore six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et mes deux cubes de herbivores que j'ai tant galéré à placer, eh bien, sont perdus puisque mon animal de référence ne les a pas. Mais bon, c'était ça où je sacrifiais mes types 4. C'était hors de question. Voilà. Donc, voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est ça ce qui arrive quand c'est la fin de la journée et on ne réfléchit plus. Et cinq points de plus. Cinq points de plus et mes cartes qui sont mises de côté. C'est une belle publication. C'est une belle publication, tout à fait. Et quand je publie, je gagne deux points de réputation. Donc, ça me fait gagner un saut plus un pour la publication que je viens de faire. Voilà. Mais écoute, je le sens particulièrement mal ce décompte final. Je vais, je vais prendre le dernier dé, celui-ci, qui ne me rapportera rien et je vais, que vais-je faire ? Je n'ai plus de jetons expédition, je vais aller en chercher trois. Je prends un saut et un. Et je prends deux jetons expédition. OK. Eh bien, c'est la fin de la manche, il me semble. Oui. Est-ce que tu veux faire une action supplémentaire ? Toi, d'abord. Je peux, je peux, mais non, je ne vais pas faire d'action supplémentaire. Eh bien, écoute, eh bien, écoute, pourquoi pas, c'est la dernière manche qui arrive pour avoir le temps de tout faire. Mais non. Non ? J'ai peur de, c'est quand même quatre points en fin de partie. Ça peut toujours servir. Oui, allez, non. OK. On récupère tous les dés. Tous les dés. Dernièrement, je roule mon tambour. On enlève les animaux. Un, deux, trois, quatre. Oh, regarde tous les beaux verts. Les verts étaient là depuis le début. Ah oui. On retire tous les experts. Dernier jeton manche, eh bien, rien. Eh bien, rien. Le dernier jeton manche est blanc, donc on n'a pas de bonus pour cette dernière manche. Je nous troll. carrément. OK. Je vais prendre mes dés, Tu as oublié un des rouges là-bas. Ah oui, tiens. magnifique. Ouh là là. OK. D'accord. Eh bien, allons-y. Allons-y. Je vais te prendre ton 4 violet. Tu gagnes 3 points de victoire. Et je vais aller à l'ambassade pour avoir 2 jetons. Je vais prendre ton 6 bleu. OK. Euh, non, pardon, ton 5 rouge. Ton 5 rouge. Je vais faire 3 points de victoire pour toi. Et je vais expéditionner en Amérique. OK. 3 points de, tac, réputation. Donc, un sourd royal. Tiens. Merci bien. Il a une valeur de 5. Et je vise les types 2. Je rajoute juste une pièce pour mettre mes deux petits cubes. Type 1, type 2. un point de victoire. OK. Très bien. Est-ce que je vais être en mesure de faire ça ? Peut-être bien. Un fois. Je vais aller à la banque. Hop. Tu vas à la banque. Je n'avais même pas regardé les experts. Tu sais quoi ? Je vais prendre ton 6 bleu. Attends. 6 bleu. Ou est-ce que je prends le mien ? J'en ai marre de te donner des choses. Je vais te donner un expert. Donc, non. Je vais prendre le mien. Mon 6 jaune. Que je vais placer ici pour prendre un animal. Je change sa couleur. Alors, je prends un joueur souris. Je gagne 3 points de réputation. Tac, tac, tac. Un jeton d'expédition. Et également un autre animal. Un expert. Un expert. Mince. J'ai mal calculé. Mais c'est terrible. Je vais prendre celui-ci. C'est toujours utile pour les collections. Voilà. Ok. Je vais te prendre ton dé bleu. Et je vais aller ici pour prendre la tortue. Je gagne un point de réputation. Plus deux. Parce que j'ai mon expert. Hop. Et je prends donc le fameux expert que je voulais bien. Quand même. Écoute, je vais prendre mon... Je vais prendre mon 2 verres. Ok. Et je vais publier avec mon animal de référence une chœur souris. Ok, d'accord. Je publie sur son continent. Donc, je n'ai besoin que de 2. Voilà. Voilà. Et c'est tout. Je gagne un point. Tu gagnes un point. mais un sour royal. Et un sour royal. Tout à fait. Oui, parce qu'il est possible de faire ça. On peut publier sur des animaux qu'on a juste découvert. On les a vus. On est allés, on les a vus. C'est ça. Et voilà, sans les avoir forcément étudiés. Ok. Eh bien, il va falloir que je me dépêche. Je vais me dépêcher. Je vais étudier cet animal que j'ai pris. Donc, je gagne 1, 2, 3 points de réputation. Ça me fait gagner 3 pièces et un animal. Écoute, bleu pour bleu. Et j'ai envie d'étudier juste le type 4 de ma petite tortue. Il va me falloir 10 quand même. C'est beaucoup. Oui, ça vaut le coup. Allez, hop là. Et je mets un petit cube là. Et ça me fait gagner 6 points. S'il te plaît. Et voilà. Fin de mon tour. Eh bien, écoute, je vais prendre ton dernier dé. Je gagne 2 pièces. je vais publier. Est-ce que je publie ? Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose de plus malin que ça ? Oh, avec la valeur de ta collection en cube, là, il vaudrait mieux mettre ton dernier oiseau. et là, c'est bien. C'était au cas où est-ce que je veux faire une autre publication avant là pour gagner un... Bon, c'est alambiqué pour pas grand-chose. Je vais faire ça. Je vais changer ses couleurs. Je pense que c'est le bon plan. Je dois aller jusqu'au type 2. Donc, rajouter 3. On peut demander. Et un omnivore. Donc, 3 points. 2, 3. Et un oiseau pour 2 points. Je passe enfin les 100. Wouh ! Et un point pour le continent. Ok. Eh bien, fin de la manche et avant de passer au scoring final, on peut faire une dernière action. Pardon. Un saut royal pour ma publication, s'il te plaît. Toujours le saut royal. Moi, je vais dépenser un saut royal pour faire une dernière action. Ça peut très mal se passer. Ok. Sous royal. Je dépense mon saut royal pour prendre un dé. Là, si manger se passe mal, t'as besoin de quelle valeur ? Il me faut 6. Mais minimum 2. Tant que c'est pas un 1, ça va. Eh bien, voilà. C'était un 1. Alors, je vais être obligée de dépenser un autre saut royal. J'ai pas le choix. Donc, je dépense un saut royal. d'un coup, là ? Pour pas... Oh là là ! Comment il se... Là, c'était pas de bol. Bon, bah, allez. Ma tortue. Je pense pas que ça te coûtera la victoire. Non. Bah, je place mon cube là. Ça me fait gagner 8 points. 8, ça te plaît. Plus 2, 10. Pour mettre mes cartes de côté, je regagne un saut royal. Cette action m'a coûté très cher. Mais bon... Hein ? Est-ce que tu veux faire une dernière action ? Non, non. Je passe au tour. OK. Eh bien, c'est la fin de la partie. Bon, j'ai fait une publication. Je gagne 2 points de réputation. Ça me fait rien gagner. Pour la forme. Voilà, pour la forme. Voilà, c'est la fin de la partie. On va passer au scoring final. Donc, pour le scoring final, on passe d'abord au... On retourne notre petite tête de jeu. On retourne notre petite tête de jeu pour montrer le scoring final. On va commencer par les effets de cartes des experts. Tout à fait. Alors, toi, tu as pas mal de cubes à rajouter là. Tout à fait. Ah ouais. De plus sur les oiseaux. De plus sur les arbres de colle. Et de plus sur les omnivores. OK. C'est pas mal. Et moi, j'ai que deux cubes de plus sur climat froid. C'est tout. OK. C'est tout. C'est tout. Alors, du coup, une fois que ça, c'est fait, on va passer à nos collections de cartes. Donc, et bien sûr, comme toujours, il faut un minimum de quatre cartes pour avoir une collection. Sinon, ça ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'ai 7 cartes violettes. Ça me fait 12 points. j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout pareil. 12. 210. Je passe sur... Et mes rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout pareil. Encore 12. Moi, j'en ai 8 d'Océanie. Ah ouais. Donc, 17 points. Donc, 17 fait 119, 129. S'il te plaît. Non, 119. 119. Et c'est la seule collection que tu as. Tout à fait. Très péniblement. Alors, passons donc aux cubes. Alors, les cubes. Là, on commence à parler pour toi. Parce que tu as quand même 11 en oiseau. ça te fait 35 points. 2, 3, 4, 5. Et là, on rajoute 30, 54. Tu as 8 en omnivore. Ça te fait encore 17. Moi. Hop. 171. Si je ne me trouve pas. Plus 5 en arbre. Ça te fait 5 de plus. Et tes 2 cubes en... Qui sont perdus. En herbivore sont perdus. Tout comme moi. C'est vrai. Voilà. Et moi, j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Ça me fait 22. 44. Et en arbre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. 256. Alors, les jetons qui te restent, par contre ? Il me reste 5 seaux royaux. Ce qui fait quand même 20 points. Donc, 86, 96. Tu gagnes 1 point pour ton jeton expédition. Tout à fait. Et 2 points. 2 points. Pour tes jetons de IQ. Ouais. Moi, je gagne 4, 5, 6 points de plus. Et voilà. Eh bien, ça reste quand même une victoire à plate couture. Je crois, de mémoire, ne pas avoir vu un aussi gros écart. Ah non, Olivier, il m'a déjà mis plus. Ah ouais ? Oui, oui, en jouant avec Olivier, ça a déjà été bien pire. Tu avais comptabilisé ça ? Oui, oui, j'ai pris. En fait, là, j'en avais que 7. Du coup, ce n'est pas énorme. En fait, moi, j'ai vraiment gagné tous mes points pendant la partie. Et à la fin, mais j'avais des bonnes petites collections de cartes. J'ai quand même gagné un petit 30, 40 points avec ça en fin de partie. 3, 4. C'est vrai que moi, je me suis concentré sur des types 1 et 2. Oui. Ce qui était une grosse erreur parce que j'aurais dû faire soit faire du type 1 et 2, mais plus d'expédition pour de la réputation ou plus de publications pour des sauts. Et non, j'ai été un petit peu trop timide. Et clairement, ça n'a pas payé. Il faut dire aussi que moi, j'avais un sacré moteur avec les points de réputation et j'ai eu de la chance avec ces cartes-là. J'avais eu le même à une partie et c'est vrai que quand on clique ici, c'est quand même très jouissif. Oui, oui. Les cartes étaient là, tu aurais pu les prendre parce qu'il y en avait plein. Mais bon, c'est des actions. À chaque fois, il faut sacrifier ses actions pour prendre les cartes experts. Il faut dire que c'est la première fois que je mets autant de ressources dans les types 4 parce que ça coûte tellement cher que souvent, j'étais... Voilà, il ne me restait rien en fin de partie comme ressources. donc bon, si tu le fais, il faut vraiment y aller et le faire, le faire, le faire. Donc bon, voilà, j'ai eu de la chance de réussir à avoir des collections de couleurs à peu près. t'as squatté la banque. J'ai squatté la banque, j'ai vraiment squatté la banque. Il y a une dernière, ça t'a donné le jeu à ton premier joueur tout le temps, ce qui est un bel avantage. C'est mérité, c'est mérité. Je suis en plus repartie faire des expéditions sur une même couleur, ce que je ne fais pas d'habitude parce que je ne sais pas, pour moi, j'ai l'impression que ça fait du gaspillage mais en fin de compte, à chaque fois, c'est des points de réputation donc bon, ça paye. C'était une partie super intéressante. En plus, je trouve que la sensation à deux d'une partie à trois ou à quatre. Pas du tout et je t'avoue avoir été surpris car je n'ai pas souvent joué à deux et à chaque fois, je suis surpris de la rapidité. Oui, ça va très vite. Ce qui fait que les manches s'enchaînent et vraiment, il y a des choix à faire très rapidement. Oui, c'est vrai que pour un jeu expert, on avance plutôt vite et les choix doivent être faits rapidement. Eh bien, voilà. C'était une partie entière de Encyclopédia à deux joueurs avec Quentin. Merci beaucoup, Quentin. pour cette belle partie. J'espère que ça vous aura donné une idée de comment se joue ce jeu d'Eric Dubu et Olivier Malison. On va en faire d'autres. On va faire une vidéo séparée pour le mode solo du jeu puisque c'est un jeu qui se joue de 1 à 4. Donc bon, ça crée vraiment une vidéo à part pour expliquer le mode solo du jeu. Et bien sûr, on va faire d'autres vidéos de gameplay à l'approche de notre campagne de financement participatif. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Allez, bonne journée. Merci encore, Quentin. Merci à toi. Salut tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501